Avez-vous de la difficulté à dire non quand une personne vous demande un service? Quand votre patron vous donne des tâches supplémentaires alors que vous êtes déjà débordé? Que vos enfants vous demandent souvent, trop souvent, de garder leurs enfants? Avez-vous de la difficulté à vous arrêter alors que votre corps vous dit de le faire? À rester dans une relation alors que vous souffrez à l'intérieur de celle-ci qu'elle ne vous convient pas? Avez-vous de la difficulté à mettre vos limites? Bonjour, je me présente Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, auteur et créatrice d'ateliers Ouvrez les portes du Bonheur. Bienvenue et merci d'être là pour cette nouvelle capsule vidéo sur le développement personnel et la gestion des émotions. Pourquoi nous dépassons nos limites? Malheureusement, beaucoup trop de personnes, moins incluses, se rendent jusqu'à la maladie, des crises de colère, jusqu'à se détruire intérieurement avant de comprendre qu'elles ont des limites physiques, émotionnelles, des limites qu'elles ont dépassées depuis trop longtemps. Surtout qu'elles ont le droit de respecter et de faire respecter ces limites tant et aussi longtemps que ça ne brime pas les droits et les limites des autres. Avant tout, il est primordial d'avoir le courage de faire que ce soit dans son couple, ses relations d'amitié avec sa famille, au travail de le faire. Dans une société de performance, il est très mal vu d'admettre que nous avons des limites. Il est plutôt rare d'être entouré de gens qui nous félicitent de dire non, surtout si on est suivi du revers une de leurs demandes. Il est plutôt rare que dire non, particulièrement à un patron, ça ne provoque pas des réactions, qu'il n'y ait aucune répercussion, aucune conséquence. Avez-vous déjà refusé de rester plus tard au travail ou de refuser des tâches supplémentaires? Avez-vous déjà refusé d'aller à une réunion familiale? Les réactions se résument le plus souvent à du mécontentement, du jugement, des reproches qui peuvent même aller jusqu'à la colère et la violence. Non seulement le respect de ses limites ne sont pas bienvenues, c'est pas bienvenu, mais on est le plus souvent valorisé quand nous acceptons justement sans rechigner. C'est à ce moment-là qu'on reçoit des félicitations, qu'on nous dit qu'on est apprécié, etc. Pour une personne qui croit qu'elle doit être aimée et reconnue de tous, il est difficile d'assumer les conséquences de ces refus-là et de ne pas tomber dans la dévalorisation. Selon Diane Gagnon, qui est coach, conférencière et auteur, notre capacité à mettre nos limites est directement proportionnelle avec notre estime de nous-mêmes. Plus nous nous respectons, plus nous aurons de la facilité à mettre nos limites. La peur de ne pas être aimée, d'être rejetée, abandonnée sont pas mal les principales raisons de cette difficulté à se respecter parce qu'on considère que l'amour de l'autre est plus important que l'amour qu'on se porte à soi-même. Aussi, on a été éduquée, on n'a pas été éduquée à être, ou plutôt, on a plutôt été éduquée dans le pareil, être gentil, respectueux et même, et non juste être soi-même. Qu'on ne mérite pas d'être aimée si on reste soi-même. Oser dire non, respecter ses limites, ça fait peur. Oui, parce qu'il y aura toujours des conséquences, puis le plus souvent, ça va être désagréable. Oui, parce qu'on a tendance à penser qu'on a quelque chose à perdre, un travail, de l'argent, une relation, etc., alors que c'est tout le contraire. En osant établir nos limites, on a tout à gagner. Une meilleure santé, un plus grand bien-être intérieur, des relations plus vraies, plus saines, mais surtout l'amour de soi. Mais encore, faut-il reconnaître ses limites, parce qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas comment les reconnaître. Maintenant, comment reconnaître ses limites? Mais avant, c'est quoi une limite? Selon Larousse, c'est la ligne qui circonscrit un espace. Selon Marie Portolance, qui est thérapeute en relation d'aide, une limite pour un être humain se résume, on peut parler de son espace vital. Évidemment, c'est la bulle autour de son corps dont il a minimalement besoin pour bien fonctionner. De son espace corporel, c'est-à-dire son corps, sa santé. Psychologique, sa dignité, ses émotions, sa sensibilité, ses forces, ses zones de vulnérabilité. Ses besoins affectifs, c'est-à-dire ses goûts. Matériels, ses lieux de vie, ses biens. Le temps, ses horaires, intellectuels, créatifs, spirituels, ses opinions, ses croyances, ses apprentissages, ses expériences, ses créations, ses projets. C'est tout ça. Il devient donc primordial d'apprendre à détecter, sentir, reconnaître nos limites afin d'être en mesure de les respecter. D'être alerte, conscient à ce que nous nous infligeons, de ce que nous acceptons et ce que nous permettons aux autres à notre égard. Respecter ses limites, c'est une démonstration d'amour, de l'amour de soi, d'où l'importance d'agir avec bienveillance envers soi-même. Évidemment, il est pratiquement impossible de toujours, toujours respecter ses limites. Toutefois, plus on apprend à se connaître, plus on est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et plus on a confiance en nos capacités, nos ressources intérieures, plus il va être facile de le faire, de respecter ses limites avant d'éviter les débordements de colère, éviter la maladie, la fatigue qui peut aller jusqu'à l'épuisement, etc. Il peut être difficile de faire la différence entre une limite qui nous empêche d'atteindre un objectif et savoir si on devrait repousser cette limite-là. Il n'est jamais conseillé de trop dépasser nos capacités pour éviter de « craquer », comme on dit. Par contre, si cet objectif-là est à ce point important pour vous, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous donner du temps pour atteindre cet objectif-là. Arrêtez de vous critiquer, de vous juger, de vous blâmer ou de vous comparer aux autres, et acceptez seulement que ça se peut que ça vous prenne un peu plus de temps pour atteindre votre objectif. De plus, plus vous vous acceptez, plus vos limites se repousseront d'elles-mêmes. Maintenant, je vous présente huit trucs pour apprendre à respecter vos limites. Premièrement, c'est apprendre à dire non, évidemment. Augmentez votre confiance en vous-même. J'ai une belle capsule vidéo là-dessus pour augmenter votre confiance en vous. Apprenez à vous connaître, évidemment. Apprenez à vous aimer. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Prenez un temps d'arrêt et demandez-vous qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? C'est quoi ma priorité? Ici, maintenant, c'est quoi ma priorité? C'est quoi ma motivation profonde? Un septième truc, c'est de prendre un pas de recul pour observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et finalement, c'est affronter vos peurs. Peur de déplaire, peur de perdre une relation toxique, peur de blesser l'autre, peur d'échouer, etc. Pour ça, je vais vous référer à ma petite formation « Comment se défaire de ces croyances limitantes ». En résumé, plus nous apprenons à nous connaître, plus nous nous acceptons, plus nous nous aimons, et plus il devient facile de respecter ses limites et de faire respecter ses limites aux autres. Se débarrasser de la peur, de déplaire, de perdre la relation, son travail facilite beaucoup la tâche. Souvenez-vous toujours que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie et qui est primordiale d'apprendre à vous respecter si vous désirez être bien à l'intérieur de vous, dans vos relations avec les autres, au travail, etc. J'espère que cette capsule vous a été utile. Pour d'autres capsules et des articles en lien avec le développement personnel et la gestion des émotions, si vous voulez en connaître plus sur les services de coaching que j'offre, mon livre « 10 clés pour être heureux », les ateliers en ligne « Ouvrez les portes du bonheur » et « Ouvrez les portes du bonheur », mais aussi, j'ai des formations gratuites. Allez visiter mon site au www.relationsaide.net. Vos questions et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Simplement de les inscrire sous la vidéo et ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir. Sous-titrage FR ?